Le roi liant Dans la savale africaine, tous les animaux de la terre des liants se sont réunis pour célébrer la naissance du prince Simba, fils du roi Mufasa. Tous, sauf Scar, frère de Mufasa, pour qui la naissance de cet héritier a anéanti tous ses espoirs d'accéder un jour au pouvoir. Avec la collaboration des hyènes, Scar imagine plusieurs plans diaboliques pour anéantir son frère et son neveu. Malgré un premier échec, il parvient à éliminer Mufasa et persuade Simba qu'il est responsable de la mort de son père pour le contraindre à s'enfuir et ainsi en faire la proie de ces hyènes. Bien que parvenant à s'échapper, Simba finit à bout de force dans le désert. Il est secouru par Timan, le suricate, et Pumba, le phacochère, avec lesquels il va se reconstruire et grandir, en se nourrisant de larves et en suivant une nouvelle philosophie de vie. Hakuna Mataata, c'est-à-dire vivre sans souci au jour le jour. Devenu adulte, Simba retrouve par hasard son amie d'enfance, Nala, qu'une expédition de chasse avait emmenée de l'autre côté du désert. Elle lui apprend que Scar, devenu un tyran, a ravagé la terre des lions et que la famine menace toute la tribu. Elle tente de raisonner et encourager son retour en tant que roi légitime. Les morts parviendront à faire changer Simba d'avis afin qu'il renverse Scar et rendre au royaume de son père sa beauté et sa grandeur perdues. Ceux-ci encouragent les lions à se joindre à Simba pour combattre le tyran Essayenne. Après avoir remporté la victoire, Simba devient roi de la terre des lions et plus tard, tous les animaux du royaume se réunissent pour célébrer la naissance de la princesse Kiara, fille de Simba et de Nala. Sous-titrage Société Radio-Canada